Hello, hello ! Et bienvenue pour un nouveau vlog ! Et ce matin, je vous retrouve directement dans mon petit coin café parce qu'il est encore tôt et je me suis dit, la première chose que je fais en arrivant au studio, c'est un petit café. Du coup, j'étais en train de me dire, on voit quand même la nette préférence pour celui à la cannelle. En même temps, c'est de saison, j'adore la cannelle et il est vraiment particulièrement bon. Bon, du coup, hop ! Alors, si vous vous dites, mais qu'est-ce qu'elle fait en t-shirt ? Il fait chaud chez eux ? Pas du tout. Il y a du vent de folie depuis hier et là, en sortant, je me disais à moi-même, mais t'as même pas pris un blouson ? Ça va pas la tête ? Mais plutôt que de repartir en arrière, un peu flemme quoi, je me suis dit, non mais c'est bon, t'as des petits blousons dans ton studio, donc tu vas en mettre un pour bosser. Et juste, juste, parce que normalement, j'essaie de laisser les affaires que j'ai au studio au studio parce que sinon, à chaque fois, je prends un truc au studio, je rentre avec à la maison et après, j'ai plus rien ici. Donc juste, je me suis dit, et tu penseras à l'enlever, il faudra quand même que tu retournes à la maison en manche courte avec le vent et les températures actuelles qui sont pas... On est plus sur les belles journées qui sont passées, là où je vous disais, il fait hyper bon, où là, vraiment, en pleine journée, on pouvait sortir en t-shirt, bon, pas pour rester une heure à rien faire non plus, mais c'était vraiment très agréable. Là, avec le vent, la température est un petit peu retombée quand même. Bref, c'est pas grave, ça... Comment on dit ? Ça raffermit, voilà. Bien qu'au niveau des bras, c'est pas vraiment un endroit où j'en ai plus besoin, si vous voyez ce que je veux dire. Bref, sur ces petites révélations, let's go pour le café ! J'ai déjà mis la capsule, c'est bon. Hop, hop, par contre, j'avais pas allumé la cafetière. Donc, ça ne devrait pas tarder parce qu'elle est quand même hyper rapide à chauffer. Et je sais que vous êtes nombreux à continuer à me poser la question de où vient cette cafetière, c'est quelle marque, etc., etc. Donc, j'essaierai de penser à vous le remettre en légende. Et si j'oublie, n'hésitez pas à me poser la question. Mais sinon, sachez que sur Instagram, j'ai des stories à la une, pour les personnes qui me suivent là-bas aussi. Et dans mes stories à la une, il y en a une, elle s'appelle Lien Shopping. Et en général, je dis en général parce que vous savez que j'ai pas beaucoup de mémoire, mais en général, quand on me pose ce genre de questions et que je sais que j'ai partagé le lien en story, je vais rechercher la story et je pense à l'ajouter au story à la une, Lien Shopping. Comme ça, ça vous permet de retrouver les articles les plus récents pour lesquels je vous ai mis le lien, comme le pantalon beige par exemple, le cargo avec les poches, je vous l'avais mis aussi, je crois. Et la cafetière sûre, je l'ai mise. Donc voilà, n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur Instagram parce qu'il y a pas mal de petits liens que je partage là-bas aussi. Et du coup, voilà. Ah, c'est bon déjà ? Je vous ai dit, elle est super rapide à chauffer, c'est cool. Non mais rien que l'odeur, ça fait tellement... Bah en fait, ça fait tellement Noël quoi, voilà. Donc, il faudra que j'en rachète pour moi de décembre parce qu'à mon avis, j'en aurais déjà plus. Et c'est parti pour le petit montage du vlog précédent. Ah mince, je vous ai mis juste devant mes onglets. Voilà, c'est mieux. Comme ça, comme ça. Ah oui, il est vraiment super bon. La cannelle est tellement, tellement présente en fait. C'est... J'adore. Du coup, j'allais dire, mine de rien, hier je suis restée longtemps tard dans mon bureau pour monter quelque chose aussi pour Instagram et tout. Et du coup, du coup, j'avais commencé un petit peu à pré-découper, pré-monter le début du vlog. Donc là, ça devrait aller plus vite puisque j'ai déjà fait quasi la moitié du travail. Et du coup, c'est parti. Je fais une petite pause sur cette image parce que ça vient de me faire penser à quelque chose. Avec mes nanolifs en version automne, je suis toujours un petit peu orange ici. Oui, du coup, j'étais en train de monter et je regarde les images de Jessie qui revenait de la danse avec son petit jogging Adidas. Oui, c'est un petit jogging qu'on avait acheté chez Adidas. Et ça me fait penser que justement, on en parlait avec Sam hier. Maintenant que Jessie s'est mise à la danse et puis aussi par rapport au fait qu'elle a pas mal grandi ces derniers temps, il faut absolument que je lui retrouve des petits jogging sympas pour le week-end avec nous mais aussi pour aller à ses cours de danse parce qu'en fait, elle a celui-ci. Elle a le tout noir en pilou-pilou. Mais celui-ci, il est très chaud du coup. Donc pour faire du sport, c'est pas forcément l'idéal. Et aussi, on s'est aperçu qu'au niveau de ses petits t-shirts sport pour aller avec les petits t-shirts Adidas, pareil, où tout uni à manches courtes pour mettre avec les jogging, ben en fait, elle n'en a plus. Ils ne vont plus. Du coup, là, j'avais mis un petit t-shirt uni, mais avec des petits volants, une petite poche. Ça ne faisait pas forcément hyper sport. Bon, c'était sous la veste, c'était pas grave. Mais oui, elle a des petits t-shirts à manches longues avec des licores, des petits motifs, des trucs mignons pour mettre avec les petits pantalons pour aller à l'école et tout et tout. Mais pour aller avec les jogging, des t-shirts un peu sport, non. En fait, ils ne lui vont plus. Du coup, il va falloir qu'on fasse un petit peu de shopping par rapport à ça. Et je me demandais sur quel site j'allais pouvoir regarder parce que nous, on a une boutique Adidas à Avignon, mais il n'y a pas beaucoup de choix, en fait, au niveau du rayon enfant. Donc, si je veux plus de choix, je pense que, ouais, il faut que j'aille regarder en ligne. Autant directement sur le site, en fait. Je suis en train d'y penser pendant que je vous en parle. Bref, affaire à suivre. J'ai l'impression que vous n'êtes pas droit et pourtant, un trépied est bien posé. Donc, ça doit être la commode qui n'est pas droite. Enfin, le sol, quoi, du coup. Du coup, j'allais dire, j'ai terminé de faire ce que je voulais faire ce matin. L'ordi est éteint parce que c'est bon, j'ai même fait la miniature. Pourtant, pendant que je travaillais, je n'ai pas arrêté d'échanger avec plusieurs personnes différentes. Mon agent pour des projets, Sam pour... Bah, le jogging, du coup. Parce que je lui ai envoyé un petit mot en disant, ah, le jogging. Du coup, il m'a envoyé des liens en me disant, oui, mais il y en a aussi chez JT Sport. Moi, je lui ai dit, oui, mais ils sont beaux chez Adidas. Il y a une collection Disney avec Adidas. Donc, autant vous dire que on va peut-être aller faire un petit tour en boutique, déjà, pour voir s'il y a quelque chose de dispo en boutique. Et en fonction, je passerai une petite commande sur le site parce que Disney et Adidas, pour Jessie, c'est juste le top. Elle est tellement fan de Mickaël. Et là, c'est vraiment des petits thèmes de Mickaël, tous trop mignons. Et j'allais dire, par contre, pendant que je travaillais, Sam m'a envoyé un petit message aussi pour me dire, je vais chez le docteur parce que, bon, bah, Jessie, ça... Alors, je peux pas dire que ça commençait à aller mieux, mais c'était pas la cata. Voilà, c'est juste une toux, donc on la soignait. Mais, Jen, qui allait mieux hier et qui était retournée en cours ce matin, elle s'est levée en nous disant, ah non, mais là, en fait, il faut que je reste au lit. J'ai un mal de crâne épouvantable. Donc, on s'est dit, on va les emmener toutes les deux. Comme ça, on aura peut-être d'autres médicaments que ce que nous, on donnait à la maison pour essayer d'enrayer le truc. Et ils ne sont toujours pas rentrés. Donc, je vais demander, est-ce que tu veux que je fasse un petit plat à manger ou est-ce que ça fait plaisir aux filles de passer chercher un petit quelque chose ? Le côté réconfortant, vous savez, des fast-foods, tout ça, tout ça. Donc, j'attends sa réponse. Et en fonction, soit j'irai faire à manger, soit j'attendrai qu'il passe parce qu'il m'a dit que la salle d'attente était pleine. Donc, ça risque de prendre un petit moment. Bon, sinon, c'est tout pour les petites news du matin, enfin, de la journée, pour le coup. Moi, j'ai pas mal de choses à faire cet après-midi encore. Donc, je vais me planifier tout ça. Et là, je vais aller de l'autre côté. Ah non, non, je vais faire mon masque. Parce que pour l'instant, je ne l'ai fait qu'une fois dans la semaine. Donc, vu que là, j'ai un petit peu de temps, je vais faire mon masque LED. Je vais tester aussi là. Ah ouais, je vais tester là aussi. Je vous montre. Eh, je peux vous dire, ça ne rigole plus là. Voilà. Alors, celui pour le coup et le décolleté, on peut choisir de l'accrocher en haut là pour faire coup et décolleté ou de mettre une lanière plus longue, de le laisser tomber ici et de vraiment faire que le décolleté et d'aller un petit peu plus bas. Mais moi, je me suis dit, allez, visage, coup, décolleté. Est-ce que vous êtes prêts ? C'est parti. Et voilà ! 10 minutes. Et let's go ! Petite séance terminée. Maintenant, je vais les essuyer et les ranger. Et oui, nous sommes quasi dans le noir parce qu'en fait, je me suis à nouveau mise sur mon petit canapé pour mes 10 petites minutes de relaxation, bien-être. Franchement, je trouve que le concept est pas mal parce que ça va me forcer à me poser 10 minutes dans la journée pour ne penser à rien, ne pas avoir le téléphone dans les mains, etc. Donc, c'est un bon point supplémentaire, moi, je dis. Et du coup, maintenant, direction la maison. Je vais aller fermer son visage parce que je ne les avais pas faits. J'avais plus ou moins prévu. Je m'étais dit, non, mais pâte à crème, on ne sait jamais, autant tu vas faire le masque. Voilà, c'est bon, c'est fait. Je n'avais rien mis dans le cours et le décolleté non plus. Donc, je vais aller faire mes soins. En fait, je n'avais pas fait mes soins, tout simplement. Et j'espère que Sam et les filles ne vont pas tarder à rentrer parce que je commence à avoir faim. Et puis surtout parce que j'espère qu'ils n'ont pas attendu non plus hyper, méga, trop longtemps dans la salle d'attente. C'est jamais très rigolo. Et quand je vous dis qu'il y a du vent aujourd'hui, là, on n'est pas dans un moment où ça part en rafale, mais c'est sympa. C'est très, très, très sympa. Ah, voilà, ça revient. Ah, là, il fait frais. Je vous avoue, je suis en manche courte. Il fait frais. Et je me retrouve à nouveau avec mon blouson. J'étais en train de me dire, mais qu'est-ce que ça va être en hiver ? En sachant que là, déjà, avec t-shirt, pull et blouson, j'ai méga froid le soir. Comme tous les après-midi, depuis quelques jours, on n'a pas arrêté, vraiment. Et on est allé aussi faire une petite course. Du coup, on a profité pour passer chez Jiffy parce qu'en ce moment, il y a une offre super sympa. Et j'ai craqué sur une petite tasse reine pour faire un chocolat chaud. J'ai trouvé ça beaucoup trop mignon. Également, on a pris un moulin à ajouter à nos décos de Noël quand on va tout ressortir. Vous savez, au niveau du petit village avec les bonhommes, la patinoire, le manège, la fabrique à bonbons. Enfin, voilà, on a déjà pas mal de petites choses. Et chaque année, on en achète un ou deux pour étoffer au fur et à mesure la collection. Du coup, là, le moulin, on le trouvait trop mignon avec les... 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 mince, je trouve pas le mot. Bref, là, en forme de petits biscuits peins d'épices, en fait. Beaucoup trop chou. Et, on est aussi tombé sur quelque chose. On l'avait déjà vu une première fois. On l'avait complètement oublié. C'était sorti de notre tête. Mais on s'était dit ça ferait trop plaisir à Jessie. Du coup, cette fois-ci, il y était. On l'a pris. Il s'agit de Olaf, un petit bonhomme lumineux. Elle va être trop contente. Pour le moment, on ne lui a pas montré. Et on lui fera la surprise, je pense, quand on astralera toute la déco de Noël. Ce qui n'est pas encore prévu pour le moment. Mais voilà, trop, trop, trop ravie de nos petits achats. Du coup, étant donné qu'il est déjà tard, je vais vous laisser pour le vlog du jour. J'espère qu'il vous aura plu. Mais s'il aura été tout petit aujourd'hui, il me semble. Et en attendant le prochain, je vous envoie plein de gros bisous. Et je vous y à très très bientôt. Ciao ! Alors, le truc, c'est que par contre, maintenant, il faut que je trouve où je vais cacher tout ça. Ou alors, ou alors, j'attends qu'elle soit endormie et je ramène tout dans le garage. Oui, parce qu'en général, quand j'ai dans le garage, je passe par la maison. Ouais, autant je vais faire ça. Parce que ma salle de bain, c'est assez limite. Au bout d'un moment, il n'y aura plus de place pour que je rentre dedans non plus. Allez, bisous à tous ! Sous-titrage ST' 501